Et on en vient à la DAC 362 qui concerne une subvention à 18 comités d'arrondissement et convention avec le comité de Paris de la FNACA. La parole est à Mamsiafa puis Daniel Premel. Merci M. le maire. Résister aux oppressions et combattre pour la liberté, au regard des révolutions qui persistent ou éclatent aujourd'hui autour de la planète, le message de la résistance semble toujours d'actualité. M. le maire, chers collègues, je me réjouis de cette délibération ô combien importante durant cette période compliquée où l'équilibre des peuples est menacé. Et il démontre de manière certaine que nous devons nous appuyer sur le passé pour avancer. Cette subvention est nécessaire afin d'assurer le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire est une expression qui désigne et postule l'obligation morale de se souvenir d'un événement historique tragique et de ses victimes, afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas. Ce devoir de mémoire doit se faire dès le plus jeune âge, afin de sensibiliser les plus jeunes sur ces questions et sur des faits historiques qui font leur identité à part entière. La résistance et la Seconde Guerre mondiale faisant pleinement partie de cette définition de l'entretien du devoir de mémoire. Le devoir de mémoire permet aux jeunes générations de mieux comprendre les racines et les enjeux de l'histoire contemporaine. La mise en œuvre d'action pour sensibiliser l'ensemble des citoyens à la mémoire. Pour toutes ces raisons, chers collègues, je vous invite à voter cette délibération, notamment pour les comités parisiens, qui ont la particularité cette année d'organiser des rencontres pour le 60e anniversaire de la guerre d'Algérie. Je vous remercie. Merci. La parole est à Daniel Prébel. Oui, merci beaucoup pour cette intervention qui, effectivement, rappelle ce qu'est le devoir de mémoire. En tout cas, pour ce qui concerne, effectivement, cet événement qui est un événement, le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, je crois qu'il est important de commémorer ce temps-là. Et c'est pour ça que le 18e s'engage à la fois à faire une commémoration, où j'espère vous serez nombreux, qui va se passer samedi 19 à 10 heures, et où nous essayerons aussi de retracer, puisque, comme on l'a dit, ce devoir de mémoire, c'est aussi, pour moi, considérer aussi un temps d'éducation populaire, un temps où on rappelle qu'est-ce que c'est que la mémoire, et qu'est-ce que c'est cette guerre d'Algérie. Donc, il y aura aussi un petit film concernant la commémoration. Une autre chose, un autre temps qui sera important, qui est le temps du vendredi 18, où nous aurons une conférence, et cette conférence nous permettra, effectivement, de pouvoir débattre autour des mémoires plurielles de la guerre d'Algérie, qui sont des enjeux et de mise en dialogue. Quels sont les enjeux et mis en dialogue là-dessus ? Alors, nous parlons avec Naïma Hubert-Yahi, qui est une historienne, chercheuse associée à l'URMIS, et spécialiste de l'histoire culturelle de l'immigration algérienne, et membre de la commission Mémoires et vérités sur la guerre d'Algérie, et qui a beaucoup travaillé avec Benjamin Stora. Alors, il y aura aussi Maxime Ruiz, auteur d'un podcast sur les jeunes et la guerre d'Algérie. Je crois qu'aborder cette question avec la jeunesse à l'heure actuelle nous semble très important, dans un temps de réconciliation. Et puis, il y aura aussi l'association des anciens appelés, donc, en Algérie. Et tout ça sera animé par une journaliste qui s'appelle Samia Mesaoudi, que vous connaissez certainement. Donc, je vous remercie, j'espère que vous serez nombreux et présents à ces deux temps d'événements importants pour nous. Merci, Daniel Prémel. Je vais donc mettre au voie la délibération d'Acte 362, qui est pour, qui est unanimité. Elle est adoptée, je vous en remercie. Merci.